Et là, c'est un grand cadeau. Donc, je vous présente Caroline. Caroline, qui est en entreprise Floralia, depuis 18 ans, tu fais des bouquets de fleurs. Oui, tranquillement, j'ai commencé mon business. Et on s'est rencontrés au festival. Oui. Et je voyais les gens passer avec tes bouquets, puis j'étais, mais my, 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 parce que c'est tellement que de la beauté. C'est une tradition qu'on a perdue, tu sais, d'avoir, de mettre un... Puis depuis, quand on se voit, tu m'apportes un bouquet, je l'ai à côté de moi parce que je me suis dit, ah tiens, c'est du bonheur. Ah tiens, c'est beau, c'est de la poésie. À un moment donné, mon fils, je t'ai dit, est revenu d'une marche avec un bouquet de fleurs. Je me suis dit, ah, c'est de la poésie. Oui. Ici au Québec, la saison est courte, les fleurs. Oui. Donc, il faut l'apprécier le plus possible, puis l'amener dans la maison, c'est une belle façon. Mais tu vas pouvoir nous montrer aussi. Après, on peut faire des bouquets avec des branches de sapinage aussi. Oui, oui, oui. Toi, dès le printemps aussi, là, parce que je t'ai suivie, puis je vous invite à la suivre aussi, à Caroline, au Floralia sur Instagram, c'est tellement beau. Puis les bulbes, tu sais, tu arrives avec des... Puis des fois, c'est un peu... Tu sais, c'est des fleurs toutes simples. Et c'est ça que je trouve, tu sais, il y a une espèce de naïveté, puis de simplicité, puis de beauté dans la naïveté, puis de la simplicité. OK, alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu vas vraiment, toi, dans ton jardin chercher tes branches. Oui, mais c'est aussi une offre florale que je travaille avec. Je cherche des fleurs en saison, puis maintenant, c'est beaucoup d'allia. Donc, je voulais ajouter d'autres fleurs qui vont avec, comme les oranges. Je trouve que c'est des tagettes. Je pense que ça va bien avec. Et ça reste longtemps. Ça reste longtemps, oui. Ça fait six jours que j'ai mon bouquet. Je le promène partout dans la maison. Je le mets toujours près de moi. Oui, oui, ça tient. Il y a certaines fleurs comme les d'alliées comme ça. Ça serait difficile de les vendre directement à un client. Ça serait plus pour les mariages parce que ça tient comme deux jours. OK. Mais avec les fleurs qui sont coupées frais, on peut dire six jours. OK. OK, c'est bon de savoir ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on veut faire un beau bouquet? Oui, il faut choisir des fleurs pour première. Puis là, c'est un choix de couleurs. Puis il y a un choix de... J'aime ça avoir plusieurs textures. Donc, il faut une certaine comme grosse fleur qui sont des vedettes. Mais il n'y a pas de règle. C'est juste que moi, quand je fais un bouquet, j'essaie de composer avec plein d'ingrédients pour que je puisse avoir du volume puis un peu la beauté puis les petites touches sauvages que ça prend, ça... Puis quand tu fais des ateliers, les gens, ils vont, tu leur dis de suivre leur instinct, tout simplement? Oui, parce que c'est une... C'est une journée pour du plaisir, hein? C'est pas un atelier, là, je vais vous former puis après, vous êtes tous fleuristes. C'est plus comme comment aimer la pratique parce que ça prenait du temps avant que je... Moi aussi, je pensais que j'étais contente avec mes oeuvres. Ça a pris du temps. Donc, si tu commences déjà avec une grosse attente, tu perds un peu le plaisir. Donc, l'idée, c'est que aimer la pratique puis aimer le processus. J'ai un oncle qui offrait un bouquet à sa femme à toutes les semaines. Ah oui! Oui, c'est beau, ça. Oui, c'est beau, ça. Et c'est beau un enfant qui arrive avec deux, trois tirs et même si c'est des pissenlits. Oui, oui, même si c'est des pissenlits. Alors, je te regarde, je te regarde puis je vais commencer. Comment tu fais? C'est que tu fais ça dans ta main. Ben oui. Ben oui. On fait pas ça dans un pot. On fait ça dans notre main. Oui. C'est de les toucher. Tu vois, c'est comme t'ajoutes là que tu peux jouer avec la hauteur. Oui. J'aime ça aussi quand les fleurs sont pas... Ils fassent pas direct devant moi. Si toutes les fleurs sont directes devant moi, je trouve ça weird. Comme ça, je trouve que... C'est vrai. C'est vrai. Et savez-vous comment Caroline a commencé? Ses parents avaient un bed and breakfast. Puis maman demandait tout le temps à Caroline le matin d'aller faire des bouquets. pour mettre sur les tables. Oui. Ça, c'était comme un... On avait un bed and breakfast à la compagne. Donc, c'était normal que des gens... On pouvait faire un bel bouquet pour eux sur leur table. Donc, on fait dans notre main. On tient dans notre main. On y va, puis on... C'est ça. C'est... Il faut être... Tu sais, je tiens, mais je tiens pas fort. OK. Tu sais, ça prend une certaine confiance. Et les gens font des ateliers avec Caroline parce qu'il y a... De un, je trouve qu'on rêve de ça. Tu sais, dans le plus profond... On a envie d'être fleuriste. On a envie de cette poésie-là. Oui. Puis, les gens, tu me disais que les gens viennent te voir parce qu'ils ont besoin de... de, comme tout, laisser le stress puis les réflexions puis de créer. Hum-hum! Créer quelque chose. Créer de la beauté. Oui. Quelque chose de très accessible. Tu sais, là, je regarde, je me dis, est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est trop? Qu'est-ce que tu penses? Moi, j'aimais bien à 100. 100, 100. 100, oui. Je crois que c'est mieux, oui. Oui. Tu vois? Plus léger. Oui. Quand tu mets ton bouquet dans l'eau, est-ce que tu recoupes les tiges? Oui, il faut les couper à la maison. Moi, j'ai des bonnes... Ah oui, parce que c'est pas vrai. J'ai des bonnes sacateurs comme ça. Ça, c'est japonais. Ah. Donc, tu peux essayer. Ils sont vraiment bons. Tu peux couper. Je vais en vouloir. C'est vraiment comme une bébé, là. Ah oui. C'est différent, hein? C'est très... C'est comme... C'est ça qui est à prendre. Une bonne sacateur, parce que quand les fleurs sont aiguisées, là, ils vont mieux boire. OK. Quand ils l'écrasent avec un ciseau comme de maison qui est fait pour tout, ils vont faire comme un genre de bleu sur la tige qu'ils vont moins boire. Donc, c'est pour ça qu'ils utilisent parfois des couteaux, mais pour les gens qui ne sont pas habitués, une belle sacateur, c'est assez. Elle est franchement belle, là. Wow. Et ça sent bon. Très. Il y a quelque chose, tu sais, d'avoir une ferme florale, tu sais, de mettre, tu sais, d'investir dans la fleur. Il y a quelque chose de tellement consacréable qui n'accorde pas ça. Non. Mais tu as des clients qui te demandent des bouquets à toutes les semaines. Oui, j'ai des clients qui viennent, qui veulent des bouquets à toutes les semaines. Toutes les deux semaines, c'est plus... Je dis que mes bouquets contiennent quand même plus qu'une semaine, donc à chaque semaine, c'est un peu trop, mais ça dépend. Oh! Oui. J'adore. J'adore, j'adore. J'adore, hein? J'aime tout ce qui reste là aussi. Tu sais, juste là, c'est beau aussi, là. Donc, vous, les fleuristes, vous mettez des cordes. Oui. Est-ce qu'on garde la corde? Ça dépend de la grandeur de la vase. OK. Si tu as un vase qui est vraiment plus large, garde la corde. Parce que ça va... Mais si tu as un vase qui est comme un peu plus grand, tu peux l'enlever. Ça va juste comme prendre l'espace du vase. Donc, ça se peut que ça soit un peu... T'imagines? Oui. C'est juste... Il faut penser à la largeur de la vase. OK. Puis, dans l'eau, au lieu du petit sachet, qu'est-ce qu'on peut donner aux tiges pour que les plantes soient... Oui, l'eau propre, c'est la meilleure chose. Tu sais, l'eau propre, puis changer l'eau tous les jours, tous les deux jours, l'été surtout, quand il fait chaud. L'eau, il faut que ça soit aussi propre pour boire. Parce que c'est vivant. On brûler... Dès que ça commence à avoir vieux, c'est des bactéries qui accumulent dans l'eau. Puis c'est ça qui tue les fleurs. Puis aussi, donner de l'odeur. Tu n'as jamais oublié un bouclier, puis ça tu traînes, ça va décomposer dans l'eau. Ça garde heureuse des fleurs. Ça garde heureuse des fleurs, oui.